C'est au tournant des années 1950 que la pratique du bowling se répand progressivement au Québec et dans le reste du pays. Alors qu'une version régionale du jeu, les petites quilles, gagne en popularité chez nous, on voit apparaître de plus en plus d'allées à même les salles de loisirs existantes. Au début, il faut oublier les grands concepts de grandes salles de quilles. C'est souvent dans des petits complexes sportifs, mais souvent des complexes qui sont sociaux et sportifs. Par exemple, des bâtiments où il y a des tables de billard, par exemple, des gymnards, etc. Et où on retrouve, là il faut nuancer, c'est pas beaucoup d'allées de quilles, on en retrouve deux, on en retrouve trois. Alors c'est vraiment ces endroits-là où on joue aux quilles, ce n'est pas encore le grand phénomène populaire qu'on va connaître par la suite, mais graduellement, il s'implante. La popularité croissante des quilles semble plaire à tous. Même le clergé partage l'enthousiasme collectif pour ce nouveau jeu de boules et aménage des allées de quilles dans ses locaux paroissiaux et les sous-sols d'églises. Il faut dire que jusqu'à la fin des années 1960, l'église voyait plutôt d'un mauvais oeil la pratique des sports et des loisirs. Un des reproches importants que l'église tient au sport, c'est que traditionnellement, les sports sont une activité masculine. Et l'activité masculine sort le mari de la famille, les fins de semaine ou certains soirs. Or les quilles, au contraire, sont accessibles à tous les membres de la famille. Donc, c'est un lieu de socialisation important qui se passe à l'intérieur de la paroisse. C'est toujours important, cette variable-là. Ça ne sort pas les gens de leur paroisse, ça les garde dans la paroisse. Merci. Merci.